Je donne maintenant le parole à l'International Service pour les droits humains. L'essai de la victime, les rares peines prononcées restent extrêmement cléments. Dans le cas de mon frère Amin, tué d'une balle dans le dos, le coupable n'a été condamné qu'à cinq ans de prison avec sursis et n'a jamais reçu de sanctions disciplinaires. A l'heure où je vous parle, il est toujours en poste. Les familles d'Amadoukoumé, d'Abdullai Kamara et de Laossine et Tunga, tuées il y a plusieurs années, sont toujours en attente d'un procès. La liste de victimes privées de toute justice ne fait que s'allonger jour après jour. Nous rappelons à la France qu'en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, elle est tenue au respect des plus hauts standards en matière de droits humains. L'assurer une justice transparente et efficiente et le respect du droit à la vie et à la non-discrimination pour tous font partie de ces obligations en la matière. Mettre fin à l'impunité face aux violences policières racistes nécessite entre autres d'ouvrir de réelles enquêtes d'illigence impliquant les familles de victimes et prononcer de réelles peines dissuasives, c'est-à-dire fermes. La France doit soutenir le travail des associations œuvrant sur le sujet en mettant leurs coordonnées à disposition du public, en s'abstenant de les criminaliser, en ne les privant pas de leurs principaux outils, à savoir la possibilité de filmer les violences. En vue de son rapport sur les violences policières et le racisme systémique, nous recommandons à la Haute-Commissaire de se centrer sur les contributions des victimes et de leurs familles et faire des propositions concrètes au Conseil visant à assurer que ces membres, dont la France, rendent réellement compte pour les violations qu'ils commettent. Sous-titrage Société Radio-Canada